Bonjour à tous, alors vous le savez peut-être on peut lorsqu'on mesure une proportion dans un échantillon calculer l'intervalle de confiance à 95% de cette population dans la population et ce avec deux méthodes, la loi normale qui est de loin la plus utilisée mais également la loi binomiale qui est une méthode considérée comme nettement plus valide. Alors ici je vais simplement vous montrer les résultats des deux et vous allez voir que ces résultats sont quand même moins concordants que ce qu'on s'attend à trouver. Alors tout d'abord voici ce qu'on trouve pour l'intervalle de confiance à 95% une proportion avec la loi binomiale. Donc ici on a cinq individus et admettons par exemple qu'on ait observé quatre individus sur les 16 qui portaient un caractère et donc ça correspond à 25% donc on va retrouver une proportion estimée à 25% et la loi binomiale ici nous donne son intervalle de confiance donc ça démarre en dessous de 10% et ça monte au-delà de 50%. Alors ce qu'on observe c'est que ces intervalles de confiance ne sont pas symétriques alors ils sont plutôt symétriques lorsqu'on est autour de 50% ici par contre lorsqu'on descend la borne inférieure de l'intervalle atteint 0 mais ne passe pas en dessous et la borne supérieure ici est nettement au-dessus et inversement lorsqu'on monte la borne supérieure ne dépasse jamais 1 et la borne inférieure elle est nettement en dessous de 1. Donc il y a quand même un consensus pour dire que cette méthode est fiable certains critiquent le fait que les intervalles pourraient être un tout petit peu plus étroits mais globalement cette méthode est considérée comme meilleure que celle qui suit. Alors voyons maintenant ce que donne la loi normale pour une chose similaire donc vous avez les intervalles de confiance ici qui apparaissent en rouge alors il faut déjà comprendre qu'il y a un champ de validité de la loi normale une zone de validité lorsque n fois p est supérieur ou égal à 5 et lorsque n fois 1 moins p est supérieur ou égal à 5 donc déjà sur les zones en pointillé la loi normale ne prétend pas apporter une bonne réponse et effectivement c'est important de l'avoir en tête puisque vous observez par exemple qu'ici les intervalles passent en dessous de 0 or une probabilité ne peut pas être en dessous de 0 et ici les intervalles passent au-delà de 1 ce qui n'est pas possible non plus mais il y a encore pire c'est que lorsque vous observez 0 individu sur 16 ici qui ont le caractère l'intervalle de confiance calculée va de 0 à 0 tandis que lorsque vous observez 16 individu sur 16 qui ont le caractère l'intervalle de confiance calculée va de 1 à 1 ce qui bien sûr est totalement délirant mais encore une fois la loi normale n'a jamais prétendu vous donner une bonne estimation en dessous et au-dessus des valeurs 5 ici pour NP et N fois moins P Lorsqu'on superpose la loi binomiale ici en bleu et la loi normale en rouge donc on constate évidemment qu'elles ne sont pas d'accord lorsque la loi normale ne prétend pas vous donner une bonne réponse mais ce qui est quand même plus inquiétant c'est de voir que lorsque la loi normale essaie de vous donner une réponse cette réponse est quand même assez différente de celle donnée par la loi binomiale et de façon consensuelle la réponse de la loi binomiale est nettement meilleure puisque la loi normale n'est qu'une approximation de la loi binomiale dans cette situation là donc voici pour N égale 16 alors on pourrait se dire c'est parce que l'effectif est faible mais quand vous regardez ici N égale 50 vous observez que y compris dans la zone de validité de la loi normale les intervalles sont quand même sensiblement différents avec ici une loi binomiale qui est nettement au-dessus et ici une loi binomiale qui est nettement en dessous de la prédiction de la loi normale donc c'est quand même quelque chose à garder en tête et lorsqu'on est sur un effectif plus faible sans surprise la loi normale de toute façon est en dehors de son champ de validité donc elle ne prétend pas vous donner une réponse dès que vous êtes en pointillé donc il y a une seule valeur ici sur 10 individus c'est que lorsque vous avez 5 individus qui ont le caractère que la loi normale prétend vous donner une réponse et dans ce cas là elle se superpose très fidèlement avec la loi binomiale alors simplement pour votre culture je vous reproduis ici la figure qui avait été publiée par les deux auteurs Klopper et Pearson en 1934 lorsqu'ils ont publié ce calcul d'intervalle de confiance avec la loi binomiale l'article en plus est facile à lire et c'est très intéressant et le graphique principal qu'on peut en tirer lorsqu'on est sur les intervalles de confiance à 95% c'est celui-ci et par exemple on lit que si vous observez 0.4 donc 40% d'individus qui ont un caractère sur 10 individus vous voyez les ceintures ici c'est pour n égale 10 et bien l'intervalle de confiance de cette proportion en population va à peu près de 12% à 75% et lorsque vous observez par exemple ici une proportion observée de 20% dans l'échantillon et bien la prédiction en population si vous aviez 50 individus dans l'échantillon va ici à peu près de 10% à 34% donc cet article est vraiment très important et la conclusion de tout ça c'est que si vous avez le choix entre utiliser la loi binomiale et la loi normale pour calculer une proportion par exemple si vous le faites sur une machine avec un effectif qui ne soit pas trop élevé et bien on vous conseille largement la loi binomiale alors c'est vrai qu'au delà de quelques centaines de milliers d'individus la loi binomiale prend du temps donc si vous devez calculer plusieurs centaines ou milliers d'intervalles de confiance vous sentirez la différence néanmoins si vous en calculez quelques dizaines ça vaut vraiment le coup d'utiliser systématiquement la loi binomiale pour les intervalles de confiance des proportions merci de votre attention